Merci à tous et à toutes d'être venus. Ce soir, j'ai juste deux, trois petits mouadis et un spécial merci à notre premier magistrat de la commune d'Ajamé, qui a vraiment soutenu le projet Since Day One, depuis le premier jour. C'est vraiment à lui que revient tous ces merci et aussi un grand merci à toute ma team qui m'ont vraiment soutenu et représenté depuis étant de l'autre côté. Vraiment, merci à vous et un merci spécial à mon vice-président, Bachir Mohamed. Voilà. Salut le vice-président. Merci beaucoup. Le coach, le coach d'Ajamé, le grand mot, il va parler. On va inviter le maire d'Ajamé, donner un mot à la jeunesse d'Ajamé. Oui, monsieur le maire. Non, restez là, restez là. Bien, merci bien. Cher invité, bonsoir à tous. À l'endroit de la jeunesse d'Ajamé, je leur dis bravo, merci, félicitations. Et à mon chien frère, fils, Morrison, je leur dis félicitations pour le travail abattu et vraiment que Dieu t'accompagne tous les longs de cette belle aventure. Salut à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je crois que je vais continuer maintenant. C'est bon, ça va, c'est pas grave. Ça commence à aller, ça commence à aller. Je vais appeler. Là, je vais passer à la présentation de quelques produits du 13 qui doivent sortir, quelques produits technologiques qui ont été conçus dans l'objectif de mettre la technologie au service des Africains, au service de toute la Côte d'Ivoire, au service de toute l'Afrique. Mais avant de présenter même ces produits-là, on va parler du Tchentien 2023. Je vais présenter parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la remise des prix, mais c'est aussi le lancement du Tchentien 2023. Et avant même de parler du Tchentien 2023, je vais appeler le parrain du Tchentien 2022 qui va donner son mot, son dernier mot avant la fermeture officielle de la compétition. Monsieur le maire de la commune de Yopougon, monsieur Issoufou Koulibaly, que je vais appeler. Bonsoir à tous. Je voudrais vous dire qu'en tant que parrain, nous sommes très satisfaits de l'heureux aboutissement du Tchentien 2022. C'est une aventure qui a commencé avec Jonathan Morrison il y a environ 4 à 5 mois, où beaucoup n'y croyaient pas beaucoup. Il a été vilimenté, comme lui m'il a dit, il a été calomnié, mais la mairie de Yopougon avec le ministre d'État Kafana ont tenu à l'accompagner. Notre parrainage a été institutionnel. Je crois qu'avec le résultat que nous avons ce soir, où toutes les promesses ont été tenues, je crois que nous avons eu le nez creux. Jonathan Morrison, c'est une jeune de Yopougon, qui avait un projet novateur qui méritait d'être accompagné. C'est ce que nous avons fait. C'est pour dire que les jeunes, il faut croire en eux. Il faut avoir souvent l'instinct en mettant les jeunes à l'épreuve. Nous avons mis Jonathan Morrison à l'épreuve. Aujourd'hui, le résultat final nous donne raison. C'est ça aussi, la mairie de Yopougon. Merci, chers jeunes frères, chers fils. Merci de nous avoir honorés. D'abord, pour Théo, le flambeau, la jeunesse de Yopougon. Aujourd'hui, tu es pour toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Tu es un exemple pour cette jeunesse. Depuis du tiens-tiens que tu as lancé, voilà que tu vas nous présenter des produits novateurs qui vont améliorer notre qualité de vie. Félicitations à toi. Bravo. Sois sûr du soutien constant de la mairie de Yopougon et rassure-toi, le tiens-tiens 2023, nous serons avec toi. Merci à tous. Merci à tous. Merci, merci à toute la mairie de Yopougon pour ce soutien institutionnel. Moi-même, j'ai commencé à avoir des doutes. Arrivait un moment où j'ai cru que la mairie allait me lâcher aussi. Mais tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Alors, pour commencer, d'abord, on va parler du tiens-tiens 2023. Et d'abord, moi, ce que je dois dire par rapport au tiens-tiens 2023, je vous promets. Et ça aussi, c'est la raison pour laquelle on va commencer même à travailler sur cet événement dès aujourd'hui, dès demain même, pour que la même heureux ne se répète pas. Ce tiens-tiens 2022 n'était pas là où on voulait le mettre parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour le préparer. Et donc, je vous promets, je vous assure que le tiens-tiens 2023 sera magique, sera super, super magique. Alors, je vais demander à la régie. On a fait un petit aperçu en vidéo, quelques secondes. Pendant que je vais chercher la coupe pour revenir, je vais demander à la régie de jouer la vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci encore une fois pour le soutien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ça, c'est juste le début d'un très long film par rapport au tiens-tiens, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je tiens dans ma main le trophée, la coupe. La coupe qui fait le buzz en ce moment, partout. Je suis surpris encore une fois. Alors, on peut poser ça sur quelque chose, non ? Il n'y a pas une boîte ou... Voilà. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je l'ai attrapé, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, il y a la présentation. Il faut que je... Non, c'est bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il faut que je voie l'écran, parce qu'on va afficher des éléments à l'écran pendant que je parle. Alors, il faut que je voie l'écran. La régie, s'il vous plaît. On peut mettre la présentation du tiens-tiens 2023. Ok, le tiens-tiens 2023 va se dérouler entre le 11 juin et le 13 août. Ça ne veut pas dire que c'est les dates officielles. Ça veut juste dire qu'on n'a pas encore défini les dates, mais le tiens-tiens va se jouer dans cette période-là. Voilà. Je sais que vous serez surpris tout à l'heure. Voilà, on aura 24 équipes. Et je crois qu'il y a même une... Il y a une slide qui parle de ça tout à l'heure. On va revenir dessus. Pour l'instant, les équipes n'ont pas de président pour le tiens-tiens 2023, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de complications. Et donc, pour le tiens-tiens 2023, ça va être un peu serré, parce qu'on veut faire du professionnalisme. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, les présidents, les candidats pour être présidents aux équipes de tiens-tiens, ils vont être soumis à un test, à des interviews, et tout ça, ils vont devoir déposer leur dossier, on va analyser, ils vont faire des courriers, et tout ça, pour qu'on puisse vraiment les... Voilà, voilà. Bien sûr. Parce que... Parce que, cette fois-ci, cette fois-ci, lorsque vous êtes président du tiens-tiens, c'est pour 4 ans. C'est pas... On va plus changer. Quand tu deviens président du tiens-tiens, c'est pour 4 ans, et alors, on veut s'assurer que chaque président est capable de s'occuper de ses joueurs du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout. C'est pas pour faire le malin ou quoi que ce soit. Allons-y. Ok, voilà. Je vais profiter pour vous présenter en même temps le papier, une très bonne nouvelle, que... Pendant le tiens-tiens 2022, tout le monde voulait le maillot. Tout le monde voulait le maillot. Qui veut le maillot ? Qui veut le maillot ? On va encore dans la salle. Si tout le monde est toujours intéressé par le maillot. Faut-il attraper ça pour un moment, s'il te plaît ? Ok, bon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le certificat qui nous rend le 13, qui nous rend distributeur officiel de la marque Kelmé, en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, je peux vous assurer... Voilà. Merci beaucoup. Alors, je peux vous assurer que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aurez... Les maillots seront déjà en vente. Les maillots seront déjà disponibles. Parce que ça, c'est une très bonne nouvelle et ce n'était pas très évident. Voilà. Ok. La vente des maillots et équipements sont du ressort exclusif de 13. Ça veut dire que c'est nous seuls qui avons l'autorisation de vendre les maillots et tous les équipements du Tchent Chent 2023. Voilà. ramenez, 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 ramenez. J'entends pas, j'entends pas bien. J'entends pas. Ramenez, ramenez. Voilà, Régi. Ça va rester dessus. Est-ce que ça peut rester dessus ? Voilà. Parce que ça, ça s'applaudit quand même. N'est-ce pas ? Alors... Alors... Ici ? Merci beaucoup. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. On peut remettre un... Voilà. Merci. Ok. Tchent Chent 2023. D'abord... D'abord... Sachez que... Tout ça, c'est calculé en fonction de la valeur du tournoi. Si vous comprenez, c'est pas... C'est pas des prix qu'on a dit juste pour faire plaisir à qui que ce soit, ou pour se donner un genre ou quoi que ce soit. Si on veut apporter, emmener le petit poteau à un autre niveau, il faut l'emmener à un autre niveau. Il faut prendre le risque. Même si ça, c'est pas un risque, parce que... C'est pas un risque. Voilà. Alors, le Tchent Chent 2023, le vainqueur. Le deuxième, le troisième, le meilleur joueur. Voici les récompenses officielles du Tchent Chent 2023. Et je vous assure que ça va rester comme ça jusqu'au bout. On ne descend plus, on va monter. Voilà. Je sais que c'est beaucoup d'audace pour certaines personnes. Même certains membres de mon équipe m'ont dit, Jonathan, calme-toi, mais... Très bientôt, vous allez me comprendre. Alors, c'est bon, c'est fini pour Tchent Chent 2023? OK. Tout ça, c'est grâce aussi... Bon, voilà. Pour les équipes, ceux qui veulent être président des équipes, voici le numéro à contacter. Lorsque vous allez contacter le numéro, on va vous diriger comment déposer votre dossier ou votre candidature. Et puis, on va mettre un agent avec vous pour vous suivre tout le long de la procédure. Pour voir si vous êtes qualifié. Et voilà. Tout va bien se passer. Merci. Je crois que c'est l'essentiel pour le Tchent Chent. Je vais... On va s'arrêter là pour éviter de donner trop de détails. Pour pas que certaines personnes partent faire la même chose encore. Alors, on va passer maintenant à la magie. Mais avant... Désolé si je prends trop de temps et je vais finir tout à l'heure très rapidement. Là, on a fini la moitié. Il reste la deuxième partie de ma présentation. Vous savez, quand j'avais lancé 13 taxis, j'ai connu beaucoup de difficultés. Et ce ne sont pas des difficultés personnelles, ce sont des difficultés sur le terrain. Et ça m'a pris, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et heureusement, même que nous aussi, on était prêts par rapport à ça, par rapport à tout ce qui allait se passer. Le 13, le 13, tout le monde se demande c'est quoi le 13, pourquoi 13, 13 ici, 13 là-bas. Vous allez savoir très bientôt. Aujourd'hui, je vais vous donner un peu la partie technologique du 13 et opérer ce que j'ai nommé, ce que j'appelle la magie. Voilà. Ce n'est pas nouveau pour certaines personnes, mais c'est très nouveau pour beaucoup de personnes. Et c'est le résultat de plusieurs années, plusieurs mois de travail. On a fait ça pour monter le drapeau ivoirien et aussi pour apporter notre pied au développement et à l'émergence du pays. Le 13, c'est un système. Voilà. On va entrer dans le vif du sujet maintenant. C'est un système technologique parce que, comme j'ai dit là, on fait des recherches et on crée des produits. Et ces produits-là vont être utilisés par beaucoup de personnes. Par exemple, 13 taxis, quand on a lancé, il y avait un problème de sécurité au niveau des chauffeurs. C'est-à-dire un chauffeur peut s'identifier et puis donner le téléphone à quelqu'un d'autre pour conduire, ce qui n'est pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucages quand il s'agit de l'identification ou de la sécurité de tout ce qui est digital, surtout en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de tirer un frein à main. Aussi, il faut souligner le tient-tient. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû sauter les clôtures et tout ça. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour entrer, mais c'est parce que l'entrée était lente. Et on a eu un très gros problème dans la vente des tickets. Mais tout s'est bien passé. Alors, pour ça, c'est une des raisons même qui nous a motivés à faire sortir ce produit-là très bientôt, que je vais présenter là tout à l'heure. Je vais faire un échantillon. C'est un système qui regroupe tout le monde parce que dans le 13, on a plusieurs produits, comme je disais tout à l'heure. On a 13 taxis, vous avez vu 13 musiques, vous avez vu 13 clean. On a aussi 13 payes que vous avez découvert tout à l'heure, qui est un moyen de paiement. On a d'autres produits et pour éviter qu'on crée des comptes aussi ou ça, et pour éviter aussi qu'une personne ait plusieurs comptes, on a décidé de créer un système de sécurité spécial pour tous ceux qui sont dans le 13 et pourront s'identifier personnellement. Et je crois même que même si je fais 10 heures de temps à vous expliquer, ce sera très difficile pour comprendre. Donc je vais faire la démonstration et même aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Voilà. On va faire une démonstration. Je vais d'abord appeler quelqu'un. Bon, Zahy, viens. Le choco. Ok. Voilà. La régie, on peut jouer la petite présentation là, le petit jingle de 13, ou bien en main, voilà, 13 à l'écran. Alors, pour utiliser notre service de moyens de paiement, pour utiliser notre application 13 Taxi, voilà. Une petite présentation de la carte. Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, tous nos produits seront limités à un seul accès. C'est-à-dire que pour utiliser tous nos produits, on ne va pas vous faire créer un compte pour 13 P, un autre compte pour 13 Taxi, un autre compte pour ça. C'est limité à un seul accès. Et quand quelqu'un s'inscrit dans le 13, on crée sa carte. Cette carte que vous avez vue là. Cette carte-là a deux faces. Devant, il y a le code barre et derrière, il y a le code QR. Le code barre, il est là pour l'identité. C'est-à-dire, Saïd, comme toi. Le code barre est là pour identifier, pour éviter que quelqu'un d'autre utilise votre compte ou votre identité pour faire des activités. Et tout à l'heure, je vais créer le compte des Aï. Je vais créer son compte tout à l'heure, son compte 13 P. J'ai mon représentant qui est là, qui est à la régie, qui va imprimer sa carte. Et sa carte va venir. Et je vais vous faire une démonstration un peu de comment ça se passe. Voilà. Et bon, je vais confier à quelqu'un pour créer son compte parce que là, je suis en train de parler. Bon, allons-y. Vous allez bien ? Excusez-moi, ça prend, c'est un peu lent, mais vous allez comprendre à la fin. Ça va bien ? Ok. Je vais mettre ton nom. C'est quoi ton nom ? J... Capé. Ange. Ça, c'est ton nom de famille ? Comment on a dit ça ? Tu peux ? Il n'y a pas de... C'est ça ? Oh. Tchee ! Ok, il n'y a pas de... Tchee ! Ok. Ange. Ça, ça va être... Ok. Lui, mais bon, c'est moins... Bon, un peu... Bon, je peux mettre quelque chose d'autre. Je peux le voir hier. Peut-être dans le sens. Bon, je vais mettre... Tchee ! Tchee ! Tchee ! Tchee ! Tchee ! Ok. Alors, là, maintenant, je vais... Pour vous démontrer que ce n'est pas quelque chose qui a été fait... Qui a été fait avant de venir ici, je vais prendre sa photo. Et quand la carte va arriver, on va faire la démonstration. Vous allez voir que c'est la même photo de maintenant, là, qui a été utilisée. Vous n'allez pas, là ? C'est vraiment... C'est bon ? Ok. Ok. Donc, c'est bon. Ça charge. On vient de créer le compte 13. Je transpire. Je transpire, là. Je transpire, là. La lotus. Merci. Ok. Bon. On me dit que... On doit aller très rapidement. On essaie d'aller rapidement. Ce qu'on va faire, on va procéder à la remise des prix. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour l'instant. Pendant que ça charge, pendant qu'on crée le compte des AI. Et je crois que quand on finit avec la remise des prix, on va terminer avec cette présentation. Si vous me permettez. C'est bon ? J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... Mais il est présentant. J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... J'ai besoin de tu... Alors... Voilà. Le MC est là. Même s'il avait bougé un peu. Vous pouvez venir, boss. Voilà. On va passer à la... Voilà. Merci de vous ovationner. Merci aussi de votre patience, mesdames et messieurs. Voilà. Nous allons donc avancer vraiment au pas de course dans notre cérémonie. C'est sûrement une des figures de proue du gospel au tout début des années 2000. On l'a découvert, on l'a redécouvert. Il est là ce soir. Il est venu apporter son grain de sel à la réussite de cet événement. Je voudrais que vous fassiez un triomphe pour celui qu'on appelle Guy Léon. Sinon d'autres termes, Onel Mala. Maître du gospel. Il est là ce soir. Faites un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Merci. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Taqbir. C'est de ça qu'il s'agit. Applaudissez-y pour vous-même. Alors, je vais demander à Morrison. Quel est le chant que tu aimerais que je chante là, maintenant ? Que tu aimes bien que je chante ? Eh, arrêtez de l'influencer. L'enfant est assez influencé comme ça par votre présence. Oui ? Tiens. Qui m'a demandé de demander ? Ok. On va le faire. Oui. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 No, no, no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 No, no, no No, no, no No, no, no Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dit là Alléluia Alléluia Les enfants Sous-titrage ST' 501 Bravo à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voulons Sous-titrage ST' 501 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 Le fait est que j'ai du mal à parler à une fille sans bafouille. Tu vois, je commence à lui parler et je perds le contrôle. Je me mets à dire tout et n'importe quoi. Et ça part dans tous les sens. Et pour ne pas arranger les choses, tu as vu mon apparence. Je comprends. Tu sais, je peux t'apprendre quelques techniques pour que tu sois un grand tambeur. Vraiment ? Oui. Tu veux qu'on essaye ? Bien sûr. Ok. Lève-toi. Donc, imagine, tu te promènes dans la rue et tu vois une fille que tu veux aborder. Ok. Salut, belle nana. Non, 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 stop. Déjà, jolie nana, c'est ringard comme technique t'approche. Regarde plutôt et apprend. Le ciel est à la recherche d'un de ses anges et je crois l'avoir trouvé. Tu es un flat. Ma bouche dit les mots, mais c'est mon cœur qui parle. Attends. Je te sens renaître dans mon âme. Tu es la batterie de mes émotions. Sans toi, Ozoa, je suis comme un oiseau sans ses ailes. T'es sûre ? Aussi sûre que demain, le soleil se lèvera. On fait une pause, bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous couchez ensemble, c'est quoi la chose ? Ça suffit, Effia. Tu n'as pas Dieu, ne nous juge pas. Arrête de tout le temps nous donner des règles comme si nous étions tes enfants. J'en ai marre. Je suis un homme et un homme d'âme. On fait une pause, bon ? Oh, je suis sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas, mais pas qu'un homme et une femme ont des rapports. Vous couchez ensemble, c'est quoi la suite ? Vous allez avoir des enfants ensemble, vous mariez. Je ne sais pas, ou bien vous allez faire du genre comme si de rien n'étaient. Et puis vous allez ruiner toute la... Ça suffit, Effia. Tu n'as pas Dieu, ne nous juge pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite ? Il n'y a pas de suite ! Effia a raison, on a vraiment merdé sur le compte. Laisse-moi finir ! Nous sommes des colocataires, on vit sous le même toit. T'es une femme et moi un homme. Je peux comprendre que nos sentiments se sont entremelés. Mais je t'insulte qu'il ne peut strictement rien avoir entre nous. T'es une fiche géniale, t'es belle. Mais je tiens vraiment à ce que cette colocation marche. Pas toi. Si. Bon, je comprends. Je te promets que ce qui s'est passé entre nous ne va pas créer de tension. Promis. Promis. Et tu sais, je connais aussi une technique qui permet de... Ça va. J'ai eu ma dose de technique aujourd'hui. Merci. Mais je voulais juste t'aider en plus, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de me mentir, Philippe. Confession. Nous en voulions toujours encore plus. C'était tellement magique. Ne manquez pas à votre nouvelle série pleine d'intrigues. C'est quoi cet accoutrement ? C'est que le pantalon, ça ? C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas fatigué ? T'en proches plus chère Medel. Confession et team, tous les dimanches à 21h15 sur Life TV. Derrête de me mentir. Quels soucis financiers ? Tu sais où et comment je fais pour trouver l'argent pour les résoudre ? Abdoul, je déteste les hôpitaux. Je n'aime pas dormir avec la lumière allumée. Mais je le fais pour toi. C'est bon, Esthia. À cause de toi, il va piquer une crise. Faut voir si tu me l'as. T'es pas maintenant. Je t'assure que t'as pas choisi. Merci beaucoup. À demain. Au soir. Viens vite, pépé. J'ai une super nouvelle. Ah oui ? J'ai en fait trouvé le super truc qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Au moins, j'ai réfléchi un programme, un très bon programme. Parce que j'ai une amie qui a une amie qui connaît quelqu'un. Bon, on t'écoute. J'ai pu avoir trois places. Pour un concert ? Bon, on t'en a l'air. C'est parti.